Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment le logiciel Labbook gère les rôles. Mais tout d'abord, rappelons-nous du fonctionnement du laboratoire de biologie médicale. Le laboratoire fonctionne du fait de l'interdépendance de différents acteurs qui vont tous ensemble produire et participer à l'analyse de biologie médicale. Ainsi, dans le cycle de vie de l'analyse, nous allons retrouver la secrétaire qui va accueillir le patient et informatiser la demande d'analyse. Ensuite, le technicien va pouvoir récupérer cette demande d'analyse et intégrer dans le logiciel le résultat biologique en réalisant la validation technique. Puis, le biologiste va récupérer l'ensemble de ce travail, le dossier du patient, les résultats et pour pouvoir réaliser la validation biologique et ainsi éditer le compte rendu de l'analyse. Ce sont trois acteurs essentiels et le logiciel Labbook s'appuient sur ce fonctionnement naturel du laboratoire. Ainsi, dans le logiciel, nous allons retrouver trois rôles. Le rôle secrétaire qui va pouvoir réaliser l'informatisation du dossier patient et la demande d'analyse. Le rôle technicien qui va pouvoir réaliser ce travail aussi associé au rôle secrétaire, mais aller plus loin et pouvoir donc intégrer le résultat de l'analyse et faire la validation technique. Et le biologiste qui va pouvoir faire le travail associé au profil secrétaire, au profil technicien, mais aussi aller plus loin en réalisant la validation biologique et donc éditer le compte rendu de résultats. Un quatrième profil est présent au sein du logiciel Labbook. Il s'agit du profil administrateur, le profil route. Avec l'arrivée de Labbook 3.0, de nouveaux rôles sont apparus dans le logiciel. Il s'agit de rôles complémentaires. Ainsi, le profil secrétaire a été complémenté avec un profil secrétaire avancé. C'est un profil qui va permettre à la secrétaire de réaliser plus d'actions au sein du logiciel Labbook. Tout comme pour le profil technicien qui a été complémenté de deux profils complémentaires. Le profil technicien avancé, c'est dans la même philosophie. C'est un profil technicien mais avec plus d'autorisation dans le logiciel. Et un profil technicien-qualiticien, c'est donc le profil technicien mais qui a aussi le droit d'écriture dans l'interface qualité. Deux profils complètement nouveaux ici ont pu être créés. Le profil qualiticien qui lui a une autorisation d'écriture et d'édition sur l'ensemble des documents qualité, mais pas au sein du reste du fonctionnement du logiciel. C'est vraiment pour un qualiticien qui n'a pas à rentrer dans les analyses de biologie médicale du laboratoire. Mais aussi, et là, c'est vraiment une nouvelle avancée du logiciel, un profil prescripteur où les prescripteurs vont pouvoir voir les analyses une fois qu'elles ont été validées par les biologistes directement dans le logiciel, la book. Pour voir tous ces profils, il faut donc se connecter avec le profil route et venir cliquer sur ce bouton gestion des utilisateurs. Nous allons alors arriver sur cette interface qui va nous présenter le listing de tous les utilisateurs qui sont enregistrés au sein du logiciel. Et on voit ici, dans cette colonne, l'ensemble des rôles qui sont associés à ces utilisateurs avec tous ces nouveaux profils grâce à l'arrivée du logiciel la book. Merci pour votre attention.